Je suis tombé fucking malade Ah 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 ! Mais c'est pas pour autant les amis que... On n'est pas parti pour la vidéo du jour On va réagir à des Youtubers qui sont passés dans des séries, des films, voire même des dessins animés T'imagines de base t'es Youtubers, tu fais des vidéos dans ta chambre Et t'en arrives au stade où tu es au cinéma Comme Inokstag ! Putain j'ai même pas pensé ! Les vrais Inokstag, ils passent au cinéma les gars Le premier Youtuber dans un film les amis, ça a été Norman Dans pas très Norman Activity de 2013 D'ailleurs ça a été un échec, malheureusement le film il a pas bien fonctionné les gars Bonsoir les kids ! Wouh ! C'est papa ! Une cartonne sur le way Donc c'est parti les amis pour voir le trailer C'est le nouvel Ibiza ça Les gars le monde il coule sa mère Je crois que j'ai 41,5 de fièvre Hé c'est qui le patron ? Ça ça allait au cinéma ça ? C'est vrai que c'est qui le fait ça ? No way ! Comment ça ça partit au cinéma ça ? Mais c'est quoi ça ? C'est la merde Et ça a l'air d'être tellement avec la taxe Attends ça a fait combien d'entrées ? 153 000 entrées ? Oh purée ! En fait il voulait faire un remake je crois de Paranormal Activity Mais en version français avec encore moins de budget Et ouais Ouais parce que Paranormal Activity les amis 4,7 millions d'entrées les amis Est-ce qu'on va trouver un youtubeur Qui est passé dans un film Qui a pété ? PÉTÉ ! Alors là on a un doublage De Squeezie Natoo Cyprien dans Bob l'Éponge de 2015 Alors Bob l'Éponge c'est marrant parce que du coup en ce moment il y a un événement pour le star je suis trop fan Et je crois que je m'en souviens parce qu'à cette époque là j'ai maté toutes les vidéos de Squeezie Attends c'est la voix de qui la Bob l'Éponge ? Et de tendresse Ah les mouettes en présence de Cyprien Natoo et Squeezie pour faire les voix des mouettes Viens jouer avec nous Mais non Bienvenue à la projection de Bob l'Éponge Bienvenue à l'avant-première Oh on a envie de l'adopter à chaque fois Ah c'était quand ils étaient potes tu sais Carré si vous avez un souhait qu'il faut-il appeler Bob l'Éponge carré En fait la bande-annonce du film c'est vraiment sur les trois mouettes Le reste on sort pas les couches de Bob l'Éponge Ah ah enfin on voit un petit peu Ah même pas ok d'accord Et c'était trop bien C'est sympa c'est animé c'est rigolo Ok combien d'entrées ? 1.200.000 Ah oui Bah c'est quasiment 10 fois plus que une paranormale activité les gars Par contre la note de Allo Ciné les gars La presse 2.8 Spectateur 2 Ah ouais les spectateurs ont moins bien kiffé Mais 2015 c'était genre il y a 9 ans Le temps passe trop vite Oh là là ce doublage aussi punaise Les gars à l'époque frérot Squeezie faisait que des voix de doublage Et cette fois-ci il a fait un personnage principal Dans Ratchet et Clank de 2016 un an après Écoutez les gars la voix vous allez le reconnaître Capitaine Quark ? Vous avez entendu les gars ? En fait je suis un long bac C'est marrant de ouf d'entendre sa voix Je m'appelle Ratchet Je crois que je vais t'appeler Clank Avec le voix de Squeezie John Rachid Kevin Tran lui rire jeune il était aussi dans MDR Nikos Alayagas Oh ouais punaise Ok combien d'entrées ? En fait au box office US Ils ont fait quand même 7 millions d'entrées Mais en France par an de 166 000 Squeezie à cette époque là frérot Pour ses vidéos c'était genre minimum 2, 3, 5 millions de vues Et il a fait une voix off pour tout un film Qui a fait 166 000 vues A partir de ce moment là Squeezie il a fait Ok c'est quoi le cinéma frérot Je vais faire des vidéos Squeezie a fait une pub TF1 Ah ouais ? C'était pourquoi ça ? C'était une pub TF1 ça ? Dingue C'était quand il devait pub du coup son album Des hits des années 2000 C'était dingue cette époque là Putain je dis cette époque là en vrai c'était il n'y a pas longtemps Bon j'ai eu deux ans Cyprien a fait une pub pour Evian en 2018 Ah je crois ça me dit quelque chose Evian présente Cyprien Dans une réunion 2 ? Un truc comme ça ? Les réunions ? Non peut-être pas ? Ok donc on le voit bien boire et tout Bien très bon Alors c'est plus qu'un placement de produit là C'est vraiment le mec il passe à la télé Pour être heureux Vraiment très peu Pour être heureux Faut se satisfaire Du nécessaire Ah ouais Un feu d'eau fraîche et de verdure Et partager un bol d'air pur Une seule condition Est bien l'entourer Ah ouais 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 Ah ouais c'est pris un kirafe ça va pas Je sais que je peux compter sur vous Ah ouais c'est vénère là Je... ouais Il y a un truc qui va pas Ça sent mauvais les gars pour l'instant Il n'y a pas eu d'un gris Kemarinatou dans Sharknado 5 C'est quoi ça ? Wesh Alors c'est une portion d'un film C'est ça ? C'est un oeil Wesh Mais c'est pas bien ça D'accord Ah oui alors le manoir par contre C'est un film les gars Que j'ai vu Parce qu'il y avait Mister V dedans Ouais je me souviens de Mister V A l'époque il y avait encore Kemarinatou Qui était en couple ensemble Et du coup ils faisaient des films ensemble et tout Et ça c'était pas mal Je crois que c'était un petit peu Pour ceux qui connaissent Satan Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de la chaîne Studio Baguel ? Mais c'était un petit peu toute l'équipe de Studio Baguel Donc ils ont fait un film à un moment tous ensemble Le manoir Et je crois que je suis là en vrai Ça allait Ça allait je crois Je passe un casting pour jouer à un film à Hollywood mec Hollywood Ah vas-y range ça c'est le monde là Peut-être pas Ouais je... Donc on les voit tous tu vois Genre de base c'est les youtubeurs On les voit dans des films et tout On est en mode Wesh qu'est-ce que youtube est en train de devenir Genre tout le monde fait des films Et c'était marrant parce que aussi Les youtubeurs aux Etats-Unis Ils faisaient la même chose Logan Paul mec Peut-être qu'on va le voir un moment Mais ils faisaient aussi des films à cette époque là Ça a jamais fonctionné Alors le manoir S'il te plaît mec Ça fait un bon chiffre Ça pue hein 218 000 Oh comment ça pue Par exemple tu vois Le comté de Monte Cristo Qui est en ce moment le film vraiment Qui pète de ouf Énorme note pour les spectateurs 7,7 millions de spectateurs Seulement dans les salles françaises C'est énorme Le film il est incroyable Fanta XU concours organisé par Webedia Où il y avait Amixem Mastuuné aussi Pierre Croce Alors ouais mec je me souviens A l'époque mec Fanta du coup la boisson On fait énormément de concours En fait l'objectif c'était quoi C'était faire une vidéo Où tu avais un Fanta Dans ta vidéo Si ta vidéo elle était intéressante L'originale Mais t'avais le jury Qui était genre des gros youtubeurs Comme Amixem Mastuuné aussi Et si tu gagnais Mais par exemple C'est grâce à ça Je crois que Mastu Il a commencé sa carrière Parce qu'il avait réussi Un truc Fanta XU Si je dis pas de conneries Peut-être que je dis une connerie Peut-être que je dis une grosse connerie Et ouah comme ils étaient jeunes T'as vu là un petit Fanta C'est qui le mec à droite Je connais pas T'as Mastuuné A ce moment là Je crois qu'il s'appelait encore Mastuuné Le Fanta nous redonne du réseau C'est un truc de dame Ah c'était Amixem Mais le mec derrière C'est une petite pub Mais la pub elle dure 20 ans C'est quoi ce bordel On leur a bien foutu les boules Bah moi écoute ça T'as plein Mister VX KFC Énorme dinguerie 2024 Regardez moi ça Ok KFC Ok Ok la petite couleur Et tout rangé Tu vois le C'est leur style Oh le poulet frérot Incroyable Il est un peu dans son Personnage de la pizza Pas mal pas mal Le burger de la mama Pas mal Ok ça donne envie Le délire les gars Il est validé Tampon Normal Et il a fait aussi Projuletier en 2019 Hum Regardez Un cow-boy sans barbe Est-ce que ce cow-boy est un berbe ? Par de lait Pour lui ça sera un verre de lait Les enfants adorent ça Je suis raison Mettez-moi un verre de lait Oh yeah J'ai la moustache Il y a une moustache Comment c'est possible ? Mettez-moi un bol s'il vous plaît Ouh Thomas a une grosse moustache Ah ouais Les produits laitiers Sont nos amis pour la vie En fait j'ai l'impression J'aurais regardé une de ses parodies YouTube Du coup Mais dire que c'est une pub C'est une dinguerie Oh punaise Attendez la notif Bah YouTube me dit que vous êtes 69% à regarder mes vidéos et ne pas être abonné C'est triste Abonne-toi En activant la cloche Peut-être grâce à toi on passera les 5 millions Attends encore place publique 2018 C'est toi qui m'agresse T'arrives tu m'agresse Ah c'est un film Ah oui il est là Alors c'est un film Où pas les acteurs principaux C'est des YouTubeurs Attends peut-être juste pour Mr.V quand même Ah l'idole des retraités Ah ça t'a pas plu ça hein Non moi je suis une idole des jeunes Toi t'es une idole des vieux On est à du 535 000 spectateurs Sachant que c'est en fait le plus faible Pour un film réalisé par Anne et Jaoui Ah dommage c'est pas encore un carton les gars Mr.V camping 3 Ça c'est un carton Ça c'est un carton Je te le dis frérot Je te le dis Chut tout de suite camping 3 Les gars incroyable La petite séquence au gros Mr.V Qu'est-ce que tu viens emmerder pendant que je suis en train de faire l'amour enculé ? Kevinou j'attends Eh ferme ta gueule Tout d'abord bonjour Kevin Je ne suis pas venu pour t'emmerder Attends 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 D'où tu me tutoies ? A partir de quel instant tu t'es pas venu de me tutoyer ? On se connait ? On a élevé les cochons ensemble ? Non je crois pas Tu connais pas ça le reste de notre vie C'est qui qui t'a éduqué ? Pas mal Oui vous avez raison C'est pas bien de vous tutoyer C'est pas bien c'est moche Mais il faut qu'on parle Ecoute moi bien je parle pas avec ces bouffos Alors toi Je te donne 3 secondes pour te casser le canarien Si je te retrouve toi Je t'arrache les yeux Je t'arrache les dents Peu importe t'es où Donc je fais pas le malin Bâtard Ok pas mal pas mal pas mal J'aime bien j'aime bien j'aime bien 3 millions 188 000 C'est nickel Logan Paul Bam Y'a-t-il un youtuber dans l'avion Déjà le titre du film Y'a-t-il un youtuber dans l'avion C'est... C'est que la taxe ? Ça veut dire quoi ce réseau ? C'est le plus grand concret du réseau social Oh punaise What the fuck Tout le monde va au congrès pour baisser Tout ces gens là Tous ces gens là C'est des superstars de Vine L'application qui a disparu Après ils sont allés sur Youtube Les gars là C'était les Mr. Beast de l'époque Ah je vous jure Logan Paul Lui il a atteint 10 millions d'abonnés En 9 mois Pour l'époque c'est une dinguerie Elle c'était pareil Elle était forte de ouf Pour faire les Vine et Instagram Même lui là Il a joué dans des films Très très connus ce gars là après Attends Il faut prendre un avion Ah mais attends Ça a été sponsorisé par Maverick En fait aussi Il faut savoir que ces gars là Ils faisaient du content sur Youtube A Los Angeles C'est Hollywood tu vois Et de base en fait Ces mecs là Leur but c'est de devenir acteur Mais du coup Il y a les nouveaux réseaux Qui sont arrivés avec Instagram Et Youtube Et en fait ils sont Beaucoup plus pété sur les réseaux sociaux Et tu vois là Ça a été sponsorisé par Maverick Maverick c'est la marque de vêtements De Logan Paul Donc je crois que Logan Paul A lui même Produit le film Je pense Il y a tous ses potos Lui 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 c'est un Youtuber Lui là c'est un Youtuber Extrêmement connu Veuillez mettre votre téléphone En mode avion Je préfère crever Plutôt que d'étendre mon portable C'est quoi ce putain de bordel C'est leur foutu téléphone Wesh Ah bah attends Mais c'est quoi ça On va faire où j'ai peur Voilà Avec plus de 23 Des plus gros Youtube Ouais c'est vraiment ça le truc J'y arriverai Tu n'êtes pas un terroriste au moins Oh je suis Tu ne sas respecter des réseaux sociaux Terminé conférence Oh p*** Il y avait même lui Ohlala Vitality What the fuck C'est lui qui a influencé Un petit peu Libra TV Dans ses pranks Il faisait des pranks De baiser lui sur Youtube Il y avait David Debrick aussi A ce moment là En fait il n'y a que des Youtubers Dans l'avion C'est un peu la première génération De gros Youtubers Ces gars là Tu vois On va tous crever Y'a-t-il un Youtuber dans l'avion Il y en a 23 Je me souviens à l'époque Je regardais les vlogs de Logan Paul Il faisait un vlog par jour Sur sa chaîne Et en fait du coup Il nous a amené à son casting Pour tourner ce film Oh spectateur 0,9 Oh mon dieu Le problème c'est que le film Il est sorti Quand il y a eu le drama Sur Logan Paul Quand il est allé au Japon Il a filmé La forêt des suicides Et qu'il y avait un mec Qui s'était suicidé dans la forêt On dirait qu'il n'est même pas passé Au cinéma en fait le truc Oh Mr. Beast il est passé où ? I love these nuts Same I keep a pair on me at all times These nuts taste so good Une pub pour ce chocolat J'ai bien aimé ça pub Ouais J'aime bien J'aime bien PewDiePie il est passé dans South Park Les gars j'ai envie de gueuler J'ai trop mal à la gorge Mais j'ai vraiment envie de gueuler Comment ça ? Oh t'as réussi à vous qu'elle est de moi ? Oh look at all the bright colors Mais Noooon Il est passé dans une télé du coup Maybe later Ok Les cheaters c'est bon Les cheaters PewDiePie C'est pas mal PewDiePie J'aime bien la séquence Oh Get ready J'aime bien de ouf la séquence PewDiePie Alors les amis Cette pub On ne sait pas qui c'est Qui je suis dedans Ah mais si on sait maintenant En fait c'est Léna Mince Mince comment tu vas faire T'as une tâche je Pas mal Pas mal C'était pas mal J'aime bien J'ai bien la pâtre fraîche Oh bah y'a une mais mince Une tache Non, non, pas de tache, pas de tache sur le visage Les gars, pas de tache sur le visage C'est pas mal, j'aime bien Oh mince Bon, c'est pas mal Pokémon, Laserbeam Et Ninja, où ça ? Dans Free Guy Ah oui, j'avais bien aimé C'est un film sur un peu les mondes Dans les jeux vidéo, tu vois Ah oui, voilà, Ninja Parce que Ninja, du coup, teste le caractère De Free Guy dans le jeu Lazarebeam aussi Il y a Pokémon ou pas, Pokémon ? Il y a Pokémon, pas Pokémon ? Oh, il y a, il y a, ils sont là Oh, il y avait lui aussi, DanTTM Alors, les noms que je viens de vous balancer Les gars, c'est des Youtubers Qui ont genre entre 20 et 30 millions d'abonnés Qui sont anglophones du coup Manfait, Kaito, Ragnar le Breton, Astérix Oblix Qu'ils sont passés dans Astérix Oblix Ils se l'ont perdu milieu 2023 D'ailleurs, je crois que ce film a pas trop bien fonctionné Et ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ah, ils sont là, je crois que je les ai vus C'est les soldats C'est les fucking soldats Mon nez, ils cool ! Oh, ils sont là, ils sont là ! T'as pas eu l'info ? T'as pas eu le papier russe ? Bah non ? T'en pas eu dans le groupe ? Eh, vous me mettez jamais dans le groupe aussi ? Je suis la princesse fouillée ! On pourrait s'enfuir, frérot Ah, on les revoit ici, ok La princesse fouillée, tu l'as vu ? Elle est accompagnée de deux guerriers Bah, qu'est-ce que vous attendez, vous voulez une cerveauise ? Aller, c'est parti, on va voir, on va voir un peu 4,6 millions, ça va Franchement, c'est pas... Mais est-ce qu'elle était rentable ? Non rentable Malgré ces 4,6 millions d'entrée, les amis C'est pas rentable Parce que oui, ça va faire un énorme budget Pour faire ce film Mais ils ont joué aussi Mafia et Kalito Dans Le Visiteur du Futur Quoi ? Le Visiteur du Futur ? C'est mon panique, je gère, tiens la branche Mais non Ok, regardez, il suffit juste d'appuyer là Et je gère plus Non, vas-y, appuie Non, non, on est coincé Là, d'instinct comme ça, je dirais le bleu Mais c'est pas rassurant, le jaune, c'est rassurant C'est le poussin, c'est la vie, c'est le soleil C'est un point de question, point de vue, je veux dire Il y a qui se passe quoi dans cette centrale, les gars ? Oh shit Ah, mais c'est le Visiteur Surtout, n'appuyez pas sur le... Il y a une sorte de clodo qui vient de débarquer de nulle part Il essaie de nous parler, je crois Ah putain Surcharge imminente Une chanson de la mec, une chanson de... Mais voilà C'est pas nickel ! Oh putain, ok J'aime bien, j'aime bien Ils ont mis fin à l'humanité Je sais, il faut arrêter le film Oh non frérot Tiens, tiens, tu bois T'as que ça ? Ce sera pas assez Non, 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 mais... Non, non, mec, s'il te plaît Non, non mais moi j'avais zéro budget, j'ai filmé avec mon téléphone Oui, je suis en train de se dire Oui, je suis en train de se dire Mais par autre, tu me tues pas Non, bah non, je suis en train de se dire Combien de vues ce film ? Ah ouais En bref, c'est pas parce que c'est de la merde Que ça fonctionne pas C'est vraiment de la merde Bref, sur ce les amis Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo Ça fait grave plaisir Je vais aller me soigner Oui, j'y vais maintenant Je n'en peux plus Je me suis grave kiffé les gars Ça m'a fait rappeler de ces moments De ces youtubeurs Que j'avais complètement oublié Lâche ton pouce bleu Bote-toi la chaîne si t'es nouveau Ça me ferait grave plaisir Et si tu veux en voir davantage Je t'inmets juste à cliquer ici Pour une autre masterclass sur la chaîne Tchao bye C'est merve ! Sous-titrage ST' 501